fidèle téléspectateurs de congo live télévision partout où vous nous suivez nous vous disons une fois de plus merci et surtout bienvenue vous êtes au rendez vous ça ne rate pas les décryptages sur votre chaîne mesdames et messieurs l'actualité nous intéresse une fois déprise pourquoi n'est pas aussi l'évoquer mesdames et messieurs dans les territoires des masses ici autour des sacs et avec l'entrée aussi dès la sadek les forces armées de la république démocratique du congo sans oublier les wazalendo ont fait un travail voilà des titans tenant compte des faits sur évoqués disons par rapport aux affrontements les week-ends dernier mesdames et messieurs des pertes énormes dans les rangs de l'ennemi et nous allons donc revenir sur tout ça alors avant de faire une analyse complète autour de ça nous sommes en ligne téléphonique avec un acteur de la société civile dans les territoires des masses ici avec lui nous allons donc aborder tous ces faits les chiffres présentés déjà font état des 65 lma m23 rdf neutralisé et déjà 75 blessés c'était dans une attaque dans les collines sur plombant la cité des saké téléphonique et c'est avec lui qu'on va aborder cette question téléphonique bonjour et bienvenue sur congo live télévision bonjour merci merci de nous inviter sur de nous inviter en direct sur votre média alors télésphore nous évoquons la situation sécuritaire dans les territoires des masses ici restons toujours autour autour des sacs et alors qu'est peut-on dire justement des dernières nouvelles avec les affrontements qui ont opposé les forces armées de la république démocratique du congo qui sont appuyés par les wazalendo et nous avons aussi la sadek qui font face justement à la coalition rdf m23 il faut noter que le week-end dernier a été en tout cas caractérisé par des violences d'affrontements de juge de l'affrontement entre un parti tel que vous l'avez vous l'avez suivi est là bas mais il faut noter que d'ailleurs du côté congolais l'artillerie lourde et qui a aussi catapulté puis de l'ennemi c'est moucha kikarouba sur les colis une trois antennes et d'autres colines sur plomba la cité des sacs et c'est en tout cas ce qui a caractérisé le week-end dernier autour de la cité des sacs et pour ce qui concerne cette septième guerre d'agression de nos victimes tant que plusieurs positions de l'ennemi ont été catapultés effectivement par l'artillerie lourde des phares d'essai et des forces de la sadek par contre il faut noter aussi que l'ennemi a choisi toujours sa voie de criauté ou de criminalité en larga des bombes dans la cité des sacs et qui aussi ont commis des dégâts en termes humains comme matériels alors télésphore justement comme vous venez de le dire c'est avec cette force disons cette artillerie de la df rdc il ya également la sadek et c'est avec des résultats qu'on peut dire positif ou on signale plusieurs éléments rdf m23 neutraliser d'autres qui ont été tués enterrés d'abord dans toutes ces agglomérations et d'autres justement on a et c'est un peu à des répécher leur corps alors alors dites nous avec toutes ces informations que les formes et on dit que est-ce un point positif dans cette guerre d'agression vous êtes toujours là oui à liézo qui pose un tout petit peu problème mais nous sommes toujours en ligne avec un télésphore mitoneke je rappelle qu'il est cadre de la société civile dans les territoires des masses ici nous revenons mesdames et messieurs sur toutes ces pertes enregistrées par l'ennemi les m23 rdf ont perdu plusieurs éléments dans les territoires des masses ici précisément autour de la cité des saké où ils veulent mesdames et messieurs toujours mener des offensives sur les collines sur plomba cette cité et ils ont quand même perdu plusieurs éléments et c'est les points qui nous intéressent justement dans ces décryptages que nous sommes entrés de vous faire avec un télésphore mitoneke il va revenir voilà j'ai rappelé les chiffres on parle des 65 éléments rdf m23 tioué et 75 qui ont été nétralisés donc il ya encore une fois des arrestations et quand on parle des arrestations on ne peut pas mettre des côtés les éléments qui ont jugé bon de se rendre au fr dc et voilà pourquoi il ya aussi cette accalmie l'ennemi n'en parle pas trop comment il les fait souvent et ça s'explique justement par toutes ces pertes qu'il enregistre donc il est en train de s'occuper des tous ces morts voilà tous les corps de ces éléments qu'ils ont essayé en paix justement de récupérer et d'autres qu'ils n'ont pas pu récupérer mesdames et messieurs ont été enterrés justement dans les territoires toujours des masses ici voilà on va donc aborder toujours ces points avec télésphore mitoneke nous sommes entrés de tenter encore une fois de joindre et avec lui nous allons donc en parler à long et à large parce que ce sont des détails qui doivent aussi faire objet mesdames et messieurs d'une certaine force de f rdc télésphore mitoneke vous êtes des retours avec nous voilà télésphore vous êtes là voilà alors j'ai vous étiez en train de nous parler justement de ce point je vous ai demandé si c'est positif pour les f rdc parce qu'avec l'entrée de la sadek peut-on dire que ça promet bon vous savez que la sadek et si la force de la sadek est arrivée sur les seuls congolais c'était avec une communication et une promesse de faire l'offensive contre l'ennemi mais la population n'attend que en tout cas l'entrée en liste de cette force là de la sadek auprès des phares d'essai et des autres patriotes congolais qui se battent au grand sacrifice pour donner de la paix durable au peuple congolais donc on ne peut plus donner d'état à l'ennemi vous savez que l'ennemi n'a fait que profiter à travers tous ces stratégies oui il a profité de plus moment et tous les moments de tous les faits soit et de tout ce moment-là d'être avec yaï et cela n'a permis à l'ennemi qui est dévolué donc d'occuper des localités après localité c'est ce qui doit être évité actuellement pour un autre côté donc faut des offensives contre l'ennemi a fait de les dissuader de le mettre des temps dénuir ça la seule solution qui pour la même à toutes et à toutes les malices voilà alors alors télésport comment vous l'édite justement avec précision dans les territoires et là Il arrive à pluronner les différentes positions de l'ennemi, que ça fasse sur ses collines, que ce soit dans d'autres sacs de création. Alors aujourd'hui, fait-on vie à Massissi, avec cette avancée, que l'on vous connaît, ça promet beaucoup plus pour l'hériture et la tête. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il reste, qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore du travail à réaliser de notre côté pour donner à la population cette paix-là. Donc il faut en tout cas chercher à multiplier toutes les stratégies, même de toutes les batteries à Mass, en tout cas du système national. Et aussi encourager encore une fois plus que c'est le Oisalendo qui se batte, le vrai Oisalendo qui se batte, afin que toutes les forces de défense et de sécurité rentrissent avec les forces opérationnelles pour essayer de donner la paix ou pour tenter de donner la paix. Il y a encore en tout cas du travail à réaliser, mais tout cela n'est possible que si toutes les forces pouvaient être mobilisées, comme on sait l'homme, se battre face à l'ennemi, parce que l'ennemi qui existe jusqu'à présent, s'il est seul congolais, il faudra que l'opinion, il est plus fort que certains puissent le penser. C'est parce qu'il a bénéficié en fait du fait, c'est parce que l'ennemi a bénéficié aussi de certains comportements qui se cornient des tailles d'isos ici, de certaines... Oui. ...ongolaises et... Son idée, pas ça, pas ça aussi... Mais ce sont ces aspects-là qui permettent à l'ennemi en fait de se maintenir sur le sol congolais. Ce n'est pas à dire qu'il est extraterrestre et qu'il pouvait gagner toute une nation, comme notre nation. Donc il faut mobiliser tous les hommes, tous les cerveaux et toutes les intelligences, mais aussi maintenant, c'est un bon mécanisme de la gouvernance et aussi de toutes les opérations. Une bonne coordination des opérations, une bonne coordination de toutes les troupes sur les lignes de fraude, mais également toucher l'aspect logistique de ces hommes-là qui se battent bec et ongle pour ainsi... Dans la quête de la sécurité, dans la quête de la sécurité, la prise en charge aussi des militaires, ou tout comme des Ouazalendo, des militaires congolais. Vous savez que c'est aussi un aspect qui impacte les résultats. Oui. Mais également, on doit lutter contre l'immunité. Tous ceux-là qui sont déjà ciblés, présumés, aux terres de haute trahison, ils doivent recevoir passibles des sanctions les plus exemplaires suivant les lois de la République. Donc, il faudra aussi que nous, en tant que peuple, nous puissions savoir qui est la responsabilité première de notre réponse sur la tête des cons. Les restes du pays du monde, les restes peuvent venir nous aider, c'est en aide, en appui, mais nous devons nous assumer en tant que peuple et en tant que nation. Et c'est aussi des aspects et des éléments qui nous manquent à tous les niveaux. C'est pourquoi il en faut, en tout cas, encore une fois, un appel à ce que j'ai toujours appelé, la responsabilité citoyenne de tous les Congolais. Voilà. Alors, Télésphore, terminons par cette question, justement. L'ennemi, toujours, quand il est en difficulté face au FRDC, il n'est fait que ça prendra la population en larguant des bombes à la veiglette. Alors, avec tout ça, Télésphore, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est vrai, le FRDC est toujours déterminé à rendre cette bonne justice à la population. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la suite rassure parce que l'ennemi, quand il a une difficulté, comme je le disais, il largue des bombes là où il y a la population. Mais si, une fois, on arrive justement à le repousser, ça sera difficile pour lui. Et vous venez d'évoquer certains éléments qui peuvent nous pousser à y arriver. Voilà la connexion, mesdames et messieurs, qui parlent à la ligne téléphonique avec Télésphore, qui ne rassure toujours pas. Alors, nous allons donc aborder toujours, comme vous venez de comprendre, toutes les pertes que l'ennemi a enregistrées. Mesdames et messieurs, c'était le week-end dernier. C'est ce qui vient de nous intéresser avec Télésphore, mais on ne peut pas justement se contenter de tout ce qu'on a fait dans les territoires des masses ici, parce que tous les territoires n'est pas encore libérés. Mais ce qu'il faut retenir, et des fois, les M23 RDF, quand ce sont des informations pareilles qui commencent aussi à prendre de l'ampleur, ils cherchent à tout prix pour comment les étouffer. Alors, c'était donc au tour des Sake, les troupes de la Sadek et les forces armées de la République démocratique du Congo, en guise de rappel, ont neutralisé 65 LMA M23 RDF et blessé 75 dans une attaque dans les collines sur Plomba, la cité des Sake. C'était le vendredi dernier, et un lieutenant-colonel des forces spéciales de RDF a été tiré son corps, évacués directement au Rwanda. Alors, d'autres corps, justement, des assez militaires, ont été évacués d'Ilié. D'autres ont été enterrés à Mouchaki. Mouchaki, c'est toujours dans le territoire des masses ici, où les M23 avaient même délocalisé leur administration de Roubaïa jusqu'à Mouchaki. Alors, voilà donc, mesdames et messieurs, parce que ce sont des pertes énormes. Si vous comptez l'effectif des M23, ils ne peuvent pas aller au-delà des 3000. Et quand, dans une seule bataille, ils arrivent à perdre tous ces éléments, mesdames et messieurs, c'est quelque chose, c'est un signal aussi fort que les FRDC ont lancé aux rebelles. Parce que c'est vrai qu'ils peuvent procéder par des tirs. Ils ont été téléchargés dans le premier position, mais à tout le moment, mesdames et messieurs, c'est eux qui enregistrent des pertes. Comme vous pouvez une fois les plus les contacter au Rwanda, parce qu'on nous essaye un peu de contacter C'est certaines personnes qui sont là-bas, et ils font état justement des délits aussi qu'on fait compter dans plusieurs avenues dans les différents quartiers au niveau du Rwanda, qu'ils soient à Kissénie, voire même à Kigali. Parce qu'on vous avait parlé de cette procédure, de ces modes opératoires, pour arriver aussi à faire dofler l'effectif des M23. Comment est-ce qu'ils procèdent au Rwanda ? Ce sont justement des règlements, je sais, ils prennent des gemmes pour les amener sur les lignes de l'eau. Tous les marchés, bien sûr, sont en train d'opérer aux côtés des éléments MG3 adoptés. Mesdames et messieurs, toutes ces pertes, c'est au Rwanda où on enregistre aussi des délits. Il y a même des familles qui ne peuvent plus voir leurs fils parce qu'ils sont tous des règles, par rapport à ce qui s'est passé autour de la cité des années. Donc, toutes ces bombes, ou disons, ces représailles des FRDC vis-à-vis des M23 ont produit des fruits, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous sommes entrés de vous faire part de tous ces chiffres. Justement parce qu'il y a des avancées sur lesquelles on peut aussi beaucoup plus se focaliser. Alors, ça doit continuer comme nous nous souhaitons le dire. La semaine dernière, ou disons en début de la semaine passée, les FRDC étaient même à 10 km de Roubaïa. Alors, les M23 ont jugé bon de lancer plusieurs offensives, toujours dans les territoires des masses ici. Et ce qui a expliqué un tout petit peu la non avancée aussi des FRDC autour de Roubaïa. Mais dans d'autres agglomérations, aucune position des FRDC n'a été récupérée par les rebelles du M23. Ils voulaient faire les larges dans les territoires des Calais, en province du site qui vous précise, Ils se sont retrouvés aussi dans une position qu'on peut considérer comme étant un piège où les FRDC pouvaient créer même une autre zone beaucoup plus compliquée pour eux. Et ils avaient jugé bon de quitter sans qu'il y ait des affrontements. Alors, à Bouerimana, même le gouverneur militaire, le général-major Peter Girimouami lui-même a fait beaucoup de navettes là-bas pour constater aussi les différentes positions de l'armée congolaise et surtout de Ouazalendo. Des patrouilles sont toujours organisées autour des sakés où le M23 justement n'avance plus. Quand quelqu'un va vous donner une information contraire à celle-ci, Soit il y a des avancées après la réalisation de cette émission, mais jusqu'à là, au moment où je suis en train de réaliser cette émission, mesdames et messieurs, il n'y a pas des avancées côté de l'ennemi. Alors, la situation humanitaire aussi pose toujours problème. Il ne faut pas que nous puissions oublier, c'est là, mesdames et messieurs, la cité de Minova qui compte désormais à elle seule 674... Disons, si ça c'est en des mille, disons, permettez, permettez, c'est 67 000 DSA 64 ménages. Voilà, 67 000 DSA 64 ménages qui sont déplacés, voilà, qui sont dans la cité de Minova. Et parmi ces 67 000 ménages, nous comptons 35 890 qui sont en besoin urgent d'assistance. Là, c'est dans le territoire de Caléhé, précisément, voilà, avec la cité de Minova. Des déplacés qui ont quitté les territoires de Massissi, que ce soit Saké, Boremana et d'autres entités dans le territoire de Massissi, qui ont pris, voilà, la direction du territoire de Caléhé, à Minova, dans la province d'Issythique. C'est un besoin qui reste encore là. Voilà, mesdames et messieurs, donc, il y a nécessité de venir en aide à toutes ces populations, tous ces compatriotes qui sont là-bas. Parce que cette guerre, nous devons donc nous lancer sur plusieurs points au même moment. Au moment où les paradis et les oiseaux sont en train de faire face à l'ennemi, que d'autres aussi arrivent à apporter une assistance humanitaire à nos compatriotes. C'est comme ça que ça doit continuer, parce que c'est un phare décès, je vous assure, la détermination, elle est toujours au zénith. Parce que quand l'ennemi n'avance plus, quand l'ennemi essaie de multiplier des stratagèmes, et tous ces stratagèmes ne paient pas, eh bien, nous pouvons dire, donc, il y a aussi des avancées côté phare décès. Alors, ce que nous devons aussi espérer, ou disons, c'est à quoi nous devons beaucoup plus orienter nos attentes, c'est de voir toutes ces entités être récupérées, et que nous arrivons à imposer là-bas une paix durable, et voir tous ces compatriotes regagner leur domicile. C'est ça, c'est là où nous sommes entrés, justement, de nous orienter. Mais, pour y arriver, il y a un pas. Il y a des pas que nous devons aussi franchir, pour que toutes ces entités soient récupérées, ou disons que les FRDC contrôlent parfaitement ces entités. Voilà pourquoi nous sommes entrés d'y aller étape par étape. On récupère, ou disons, on bloque d'abord l'avancée de l'ennemi. Après, nous récupérons les entités qui sont sous contrôle de l'ennemi. Et voilà, mesdames et messieurs, on va arriver aussi à les récréer, parce que ça reste aussi une mission primordiale pour les FRDC, une mission primordiale, mais également pour les gouvernements congolais, qui sont aussi en train de déployer beaucoup de moyens, et permettre aux FRDC de bien les faire. Les militaires doivent aussi se sentir à l'aise, même ces Ouazalindos qui font un travail de titans, et je crois que c'est un point qui doit, bien sûr, nous permettre d'évoluer, parce que d'autres effronts, que ce soit à Routchourou, à Massis, et comme l'ennemi voulait aussi entrer dans le territoire des Loubéraux, et Rizma, jusqu'à là, il est toujours stoppé. Mesdames et messieurs, nous devons donc garder la même détermination sur tout. Je rappelle que la population aussi continue toujours d'apporter un soutien indéfectible à l'armée pour qu'elle arrive aussi à jouer bien son rôle. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. Voilà, il est temps pour nous de vous dire merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez toujours nous contacter au plus des 143 9-98-743-14 plus des 143 9-98-743-14 et le plaisir sera pour nous renouveler de vous compter une fois de plus d'ombrer pour nous suivre demain dans un autre numéro de footage sur votre chaîne.